Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne, chaîne que je lance dans l'idée de faire un peu de vulgarisation sur la paléontologie et donc parler de dinosaure. Pour bien démarrer, je vous propose de commencer, au commencement, avec une question qui peut paraître simple mais qui ne l'est pas forcément. C'est quoi un dinosaure ? Bon, commençons par l'ultra classique, c'est-à-dire un petit peu d'étymologie. Le mot dinosaure vient des racines grecques dynos pour terrible et sauros pour lézard. On retrouvera d'ailleurs cette dernière racine dans la majorité des noms de dinosaures, bien que ces animaux ne soient absolument pas des lézards. Pour tout dire, les dinosaures sont bien bien plus proches des crocodiles que des lézards, et bien plus proches des lézards que des batraciens. Mais genre, violemment plus proches. Hop, tranquille, la petite pique pas subtile à Jurassic Park. Non, on continue. Les dinosaures sont des animaux apparus il y a entre 225 et 220 millions d'années, et elles font partie du clade des archosauriens, qui inclut également les pseudosucchiens, donc c'est le clade des crocodiliens fossiles et vivants, et les ptérosaures, comme pteranodons ou ptérodactyles par exemple. Les dinosaures ont longtemps été qualifiés de reptiles avec cette image d'animaux lourds et lents qui leur a été donnée à leur découverte, mais de nos jours cette classification basée sur des caractéristiques physiques et non génétiques n'est plus vraiment valide. Je veux dire, personne en voyant un moineau se dirait que c'est un reptile, et pourtant si l'on considère le groupe des reptiles valide, c'est ce que cela implique. On reconnaît en général deux ordres de dinosaures, les ornithischiens, donc les dinosaures à bassin d'oiseaux d'une part, et les sorusciens, donc les dinosaures à bassin de lézard, d'autre part. Chez les ornithischiens, on trouve par exemple stégosaurus, ankylosaurus, les ceratopsidés, les adrosaures, la liste est longue. Chez les sorusciens, elle n'est pas beaucoup plus courte, mais elle contient les noms les plus célèbres, si je puis dire, ceux qui ont réussi à trouver leur chemin jusqu'à la pop culture. Je parle bien entendu donc de Tyrannosaurus rex, de Velociraptor, mais également Spinosaurus, Allosaurus, et pour finir un petit clade dont je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais évolutivement parlant, il cartonne pas mal ces derniers temps, les oiseaux. Parce que oui, les oiseaux, ce sont des dinosaures, bon, ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait. Mais ce qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est que les oiseaux sont un clade d'animaux ayant évolué la capacité de voler. Ce ne sont pas les descendants d'autres espèces de dinosaures connus qui se sont mis à voler. On entend souvent que le descendant le plus proche du Tyrannosaurus est la poule, mais c'est absolument faux. En fait, les oiseaux sont la seule famille de dinosaures qui a survécu à l'extinction de la fin du Crétacé, ou qu'un autre dinosaure ou autre famille de dinosaures n'a survécu et n'a des descendants aujourd'hui. Bon, je m'égare et je traiterai un peu plus en profondeur le sujet quand je fais une vidéo sur les erreurs de Jurassic Park. Hop, et voilà, c'est fait. T'as fait l'heure de débutant classique, dès la première vidéo. Tu t'es déjà engagé à faire une vidéo sur un sujet qui va être compliqué, demander beaucoup de recherches, que tu vas mettre des plombes à traiter, qui va t'être demandé des dizaines de fois, et puis les gens vont être déçus, et... Allez, on continue. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je n'ai pas encore répondu à la question. Qu'est-ce qui fait d'un animal un dinosaure ? Déjà, le fait d'avoir un ancêtre qui n'est plus commun avec les ptérosaures et les crocodiliens. Ensuite, eh bien, beaucoup de caractéristiques physiques sur lesquelles j'ai pas me penché car c'est très technique, et pas vraiment dans l'idée de cette vidéo plus générique et haut niveau. Je vais simplement parler de la caractéristique que l'on retrouve le plus couramment dans les articles expliquant ce qu'est un dinosaure, c'est-à-dire la posture. Les dinosaures ont une posture qui est dite érigée en contrefort, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont debout, leurs membres sont sous leur corps, contrairement aux crocodiliens par exemple, qui vont avoir leurs membres à l'extérieur du corps. Et ça, ça reste vrai qu'elles soient bipèdes ou quadrupèdes. On peut aussi citer le fait que les dinosaures sont des animaux diapsides, c'est-à-dire qu'ils ont deux ouvertures dans le crâne au niveau des tempes. On retrouve aussi, de manière plus ou moins proéminente selon les animaux, une fenêtre antéorbitale. C'est une ouverture qui se trouve devant l'orbite et qui servait à faire passer des muscles attachés entre la mâchoire et le toit du crâne. Pour terminer également, un point que l'on pourrait mentionner, c'est le fait qu'en dehors des oiseaux et des spinosauridés qui sont vraiment des cas à part, les dinosaures sont tous des animaux exclusivement terrestres. Alors, j'ai mentionné au début de la vidéo la date à laquelle les dinosaures sont apparus, et c'est maintenant l'occasion d'aller un peu plus en détail sur les questions de temporalité. Je vais également essayer de vous donner les billes pour appréhender la durée inconcevable pendant laquelle ils ont vécu, et vous allez voir, ça va pas être simple. Allez, c'est parti ! Les plus anciens animaux considérés comme des dinosaures aujourd'hui sont Saturn et Alea teupiniquim, un petit animal d'un mètre de long apparu il y a environ 228 millions d'années, et Hererasaurus ischigualastensis, un animal d'environ 3 mètres de long apparu il y a entre 230 et 220 millions d'années. A noter que les premiers dinosaures connus sont des Saurisciens. Parlons maintenant un petit peu des époques géologiques auxquelles ils ont vécu. Le Trieste et l'époque géologique s'étalent entre 252 et 201 millions d'années où les dinosaures commencent à se développer, mais ce ne sont pas encore les animaux dominants sur Terre. On y voit également l'apparition des mammifères et des ptérosaures. A cette époque la Terre n'est constituée que d'un seul continent, la Pangée. Le Trieste se terminera par une extinction de masse dont la cause n'est pas connue avec certitude aujourd'hui et qui tuera environ 22% de la faune marine et une bonne partie des groupes d'animaux terrestres. La libération des niches écologiques qui s'en suivent va permettre le développement explosif des dinosaures au Jurassique. Le Jurassique qui s'étale entre moins 201 et moins 145 millions d'années est une époque très très intéressante pour les dinosaures. C'est à la fois celle de la conquête des niches écologiques et du début de la course au gigantisme pour beaucoup d'espèces. On y voit l'apparition à beaucoup de joueurs célèbres comme par exemple Allosaurus, Ceratosaurus, Diplodocus, Brontosaurus, Brachiosaurus, Stegosaurus, Dilophosaurus ou encore l'incroyable Cryolophosaurus si ça crête en coiffe de Pompadour. Un de mes petits préférés. Je m'arrête pour un rapide fun fact, Dilophosaurus est l'un des plus grands carnivores de son époque avec une longueur totale de 7 mètres comme on peut le voir sur le schéma. Et bon, je lui consacrerai certainement une vidéo plus tard pour réparer les torts que lui en fait Jurassic Park. Allez hop, une petite promesse de plus, on continue. Enfin, on attaque le Crétacé. Allant de moins 145 à moins 66 millions d'années, c'est l'époque dont viennent tous les dinosaures best-sellers. Tous. Ai-je vraiment besoin de les mentionner ? Bon, pour faire simple, si le dinosaure auquel vous pensez n'a pas été mentionné, c'est quasiment certain qu'il vient du Crétacé. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur cette période, bien trop pour cette vidéo très généraliste. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, je voudrais juste revenir sur un point. Le Trieste s'étend d'environ moins 252 à moins 201 millions d'années. Le Jurassique de moins 200 à moins 145 millions d'années. Et le Crétacé de moins 145 à moins 66 millions d'années. Ces chiffres vous paraissent grands, difficiles à appréhender, c'est bien normal. Faisons un petit exercice simple si vous le voulez bien. Imaginez que je vous demande de compter de 0 à 100 toutes les secondes. Cela vous prendrait 100 secondes, soit 1 minute et 40 secondes. Bien. Ensuite, je vous proposerai de compter de la même manière jusqu'à 1000. Cela vous prendrait 1000 secondes, soit 16 minutes et 40 secondes. C'est déjà pas mal plus long. Ensuite, je vous demanderai de compter jusqu'à 1 million. Là, cela vous prendrait 11 jours, 13 heures, 46 minutes et 40 secondes. Enfin, si je vous demande de compter jusqu'à… Hop 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 hop. Ouf. Ouf. On a déjà passé. 11 jours à compter. Toutes les secondes. On peut peut-être s'arrêter là, non ? Bien entendu, l'idée n'était pas que vous comptiez jusqu'à 1 million en vrai. C'est bien trop long. Mais plutôt de présenter une manière d'appréhender les échelles géologiques avec un exemple un peu plus proche de notre échelle humaine. Beaucoup d'espèces de dinosaures ont perduré pendant plusieurs millions d'années. C'est des dizaines de fois plus long que la durée d'existence d'Homo sapiens, estimée à 300 000 ans aujourd'hui. Et pour dire, l'apparition du premier représentant du genre Homo ne s'est fait qu'il y a environ 2,8 millions d'années. A côté de cela, Brontosaurus a existé pendant 9,5 millions d'années. Et il s'est coulé plus de temps entre la disparition de Stegosaurus et l'apparition de Tyrannosaurus rex qu'entre la disparition de ce dernier et aujourd'hui. Pour les curieux, 82 millions d'années dans un cas contre 66 dans l'autre. Les échelles de temps dont je parle sont abyssales et dur à appréhender. Et si cela vous donne le vertige, c'est bien normal. Posez-vous, on va parler de trucs joyeux. Extinction des dinosaures et survie des oiseaux. Ah ouais, donc t'as menti en fait quand tu disais qu'on allait parler de trucs joyeux. Euh, un peu oui. L'extinction de masse entre le Crétacé et le Paléogène, dite Extinction K-Pg, a vu la disparition de trois quarts des plantes et animaux. La raison communément admise de cette extinction est la chute d'un astéroïde de grande taille dans le golfe du Mexique, son impact venant soulever un nuage de poussière assez colossal pour bloquer le soleil pendant près d'un an, partout sur Terre. Couplé à cela, certaines projections lors de l'impact ont engendré l'acidification des océans, augmentant la létalité de la catastrophe. Cette catastrophe globale a amené la disparition de la plupart des espèces de grande taille ne laissant finalement place qu'à celles de taille plus réduite. Grâce à leur dimension plus modeste, les oiseaux ont pu survivre. Comme toute extinction, cela amenait avec soi la libération de la plupart des niches écologiques et ouvrir la voie aux espèces restantes qui ont donc pu se diversifier. Sans cette extinction, les mammifères n'auraient probablement pas pu se diversifier comme ils l'ont fait et nous ne serions pas en train de partager des informations de l'année pendant des années de fouilles, dans la poussière, à déterrer des cailloux et des trucs pas tout à fait comme des cailloux. Attends, non, c'est un os, mais non, c'est pas un caillou. Et donc, il est vieux cet os, puis disons qu'il est bizarre, c'est un os de poulet, mais en fait, ce sera peut-être le moment de conclure, non ? Tout à fait. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous si c'est le cas. J'ai voulu commencer par un sujet simple à traiter et rester générique dans les infos données, un peu en mode Wikipédia Level si on veut. J'ai déjà commencé à préparer la prochaine vidéo et on va partir plus dans les détails d'un sujet que je ne vous dévale pas pour le moment. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !